Bonjour tout le monde, si vous tombez sur cette vidéo, c'est sûrement par hasard. Donc je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne où je ne vous parle que de lecture. Donc aujourd'hui on se retrouve par un petit point lecture. Je n'ai lu que deux livres parce que ces derniers temps, il y a beaucoup de choses, on a plein de projets et du coup ça me laisse beaucoup moins de temps pour lire et avec la fatigue on sort assez vite. Mais j'ai quand même réussi à terminer deux livres donc je voulais vous en parler. J'ai terminé d'abord L'île des chasseurs d'oiseaux de Peter May aux éditions Babel Noir. C'est un éditeur que je ne connaissais pas apparemment, ça appartient à Actes Sud. Donc je ne connaissais pas, je l'ai reçu au mois de mars dans la box cube. Je reçois deux box cubes par mois et avec deux livres différents. Et ça en faisait partie, c'est le premier Babel Noir. Donc je m'étais dit que c'était un livre noir, rien que la couverture ça nous aurait un petit peu. Une de mes abonnées sur l'autre chaîne, mon ancienne chaîne, m'avait dit que j'allais adorer. Apparemment elle l'avait déjà lu. Mais en même temps, j'avais beaucoup d'appréhension. J'avais déjà lu un thriller quand je l'ai reçu. J'avais envie d'autre chose et la couverture très très noire me faisait vraiment... Ça ne me faisait pas peur. Mais je n'étais pas sûre d'avoir envie de lire ce livre. Même le début du résumé ne me disait rien. J'avais peur de quelque chose de vraiment trop trop sombre. Et comme vous pouvez le voir, c'est quand même écrit très très petit. Donc j'avais peur qu'avec un roman qui fait plus de 400 pages, écrire petit, j'avais peur que ce soit trop angoissant. Et finalement, il y a deux semaines, j'y avais dit On se lance. J'avais envie d'un thriller et justement je l'avais à la maison. Donc on se lance. Et avant de faire le résumé, je voulais vous dire que finalement, ce n'est pas si sombre que ça. Quand j'y repense maintenant, en fait pendant un long moment dans le roman, je me demandais où le côté sombre. Je ne voyais pas ce qui était sombre. Donc quand on arrive à la fin, on comprend. Mais si vous avez peur que ce soit trop sombre, et bien finalement, ça ne l'est pas tant que ça. Voilà, j'ai été assez rassurée là-dessus. En ce qui concerne le résumé, donc l'île des chasseurs d'oiseaux, ça se passe sur l'île de Lewis ou Lewis, je ne sais pas comment ça se prononce, en Écosse. Et c'est une toute petite île apparemment qui est assez peu peuplée, assez aride, il n'y a pas grand-chose. Il y a peu d'habitants qui ne sont pas très causants. C'est une astosphère qui est apparemment assez pesante. Et on y parle le gaélique. Donc ce qui fait que j'ai eu beaucoup de mal avec les prénoms. Parce que je ne savais pas comment les prononcer. Et même si c'est à la lecture, j'aime bien me représenter les prénoms. Et pour le coup, je n'arrêtais pas à un certain moment de me poser la question, mais comment ça se prononce, comme ça, comme ça. Après, au fur et à mesure, on s'habitue. Mais au début, c'était quand même assez compliqué. Parce que autant l'anglais, on est initié, mais le gaélique, pas du tout. Et donc sur cette île, on a Finn, Finn MacLeod, qui est née sur l'île. Et à ses 18 ans, il est parti à Glasgow pour y devenir policier ou inspecteur. Il est inspecteur. Et en fait, il se passe un meurtre sur cette île qui ressemble beaucoup à un meurtre sur lequel il enquête à Aetimbourg. Ouais, c'est Aetimbourg ou à Glasgow, je ne sais plus. Je ne sais plus. Mais en tout cas, ça ressemble beaucoup au meurtre de l'enquête où il est. Et du coup, il est obligé d'aller sur cette île pour justement essayer de voir s'il y a vraiment une corrélation, si ça se ressemble tant que ça ou si c'est juste une ressemblance pour voir si c'est le même auteur du crime ou pas. Et il n'a pas spécialement envie d'y aller parce qu'apparemment, il avait d'assez mauvais souvenirs de cette île et il n'avait pas envie d'y retourner. Et en fait, en y retournant, ça l'obligeait à faire face à ses souvenirs d'enfance et tout ça. Et en plus, je ne vais rien vous spoiler, mais au tout début du roman, en fait, on comprend qu'il vient d'assister à un drame. Il a 36 ans au début du roman, la fin aussi d'ailleurs. Et il est marié et il vient de perdre son fils unique qui n'avait que 14 ans. Apparemment, c'était un accident, mais du coup, son fils est mort. Et du coup, il a beaucoup de mal à s'en remettre, comme on peut l'imaginer. Et avec sa femme, ça se passe très mal. Il retourne au travail au bout de trois semaines, un mois. Et il envoie directement son patron sur Lidl Lewis. Et donc voilà, c'est un petit peu ce qui va le sortir de son chagrin. Et en même temps, j'ai trouvé que c'était assez bizarre parce que dans les premières pages, justement, les premières lignes, on nous décrit à quel point il est mal, il est triste, il a du mal à refaire surface après le décès de son fils, ce qui est normal. Et après, d'un secours, une fois qu'il part sur cette île, on a l'impression qu'il n'y pense plus, que c'est du passé. Je trouve que c'est assez brutal la coupure. Et après, on rentre complètement dans l'atmosphère de cette île, comme je l'ai dit, qui est assez sombre. On nous en fait un paysage, une description vraiment très bizarre, où on a beaucoup de mal à... Enfin, on imagine très bien, mais moi, en tout cas, je ne m'imagine pas y vivre. Après, ce n'est pas... Il a été édité en 2010. Et c'est vrai qu'on nous parle beaucoup de son enfance aussi. Donc, son enfance, on est dans les années 80-90 en Écosse. Donc, il y a quand même quelque chose qui nous rappelle notre enfance à nous. Mais c'est quand même très, très différent. Déjà, parce que c'est une île quand même assez isolée, avec énormément de vent, une vie très, très rude. Autre chose que j'ai bien aimée dans ce roman, c'est que ça se passe à deux époques différentes. Donc, je vous ai dit, ça a été édité en 2010. Donc, ça se passe dans les années 2000-2010 en priorité. Donc, à l'époque du meurtre qui a été commis. Et en fait, ces parties-là sont racontées à la troisième personne du singulier. Et les chapitres sont alternés entre le présent et le passé, qui est l'enfance de Finn. Et dans les chapitres où c'est l'enfance de Finn qui est racontée, c'est raconté à la première personne du singulier. Donc, ça fait déjà un contraste. Et je dois dire que j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé que c'était très bien fait, très bien étudié. Les passages racontés par Finn de son enfance sont très bien faits, sont très bien amenés. C'est assez bien construit. Alors, il y a quelque chose qui m'a dérangée au début. Et je pense que c'était fait exprès. On nous parle de sa tante. On nous dit qu'il est orphelin. Enfin, au moment, on nous parle de ses parents. Il vit avec ses parents. Tout va bien. Et puis, au bout d'un chapitre ou deux, ou quelqu'un un petit peu plus loin, on comprend que ses parents ne sont plus là, qu'il est orphelin, qu'il vit avec sa tante. Mais on ne lui dit pas pourquoi. On ne lui dit pas ce qui s'est passé. Et là, je me dis, je vais nous faire un truc, peut-être. Et pourtant, je ne m'étais pas endormie. J'étais à fond dans le roman. Donc, je me suis rendue compte s'il m'était endormie. Et en fait, non, c'était fait exprès. Et on nous livrera bien plus tard ce qui s'est passé pour ses parents. Mais c'est vrai que du coup, ça nous fait réfléchir. Ça nous oblige à nous poser des questions, à réfléchir sur la chronologie des événements et tout ça. Et j'ai bien aimé. Même l'histoire après la résolution du meurtre. On ne nous parle pas beaucoup du meurtre qui s'est passé à Édimbourg. On nous en parle juste au début. Mais après, on nous oublie vite. Au tout début aussi, on assiste à une autopsie. On nous décrit vraiment les choses dans les moindres détails. Je me suis dit, il faut quand même avoir le cœur bien accroché. Ceux qui sont sensibles, à mon avis, ça ne va pas être une partie de plaisir. Moi, ça a été. Mais il n'aurait pas fallu que ça dure trop, trop, trop longtemps. Parce que ça dure quand même sur plusieurs pages. On nous écrit vraiment des trucs assez morbides. Mais bon, je me dis, il faut peut-être en passer par là pour qu'après, ça se passe mieux. Donc, on nous parle du meurtre au tout début. Et après, finalement, on nous parle plus de la vie de fille que du meurtre en lui-même. Même s'il cherche apparemment le meurtrier, justement, de... Comment il s'appelle ? Je ne sais plus s'il s'appelle Donald ou si c'est un autre. On ne nous dit pas dans le résumé qui est mort. En tout cas, c'était quelqu'un avec qui il avait été à l'école, qu'il connaissait. Il y avait juste quelques-uns de plus que lui, mais il le connaissait très bien. Et apparemment, ce n'était pas un enfant de cœur. Donc, on devait se dire que ce n'était pas vraiment une grosse perte pour l'île. Mais il y avait quand même... On apprend petit à petit qu'il avait quand même des bons côtés, qu'il n'était pas si atroce que ça, ce type. Et même si on a l'impression, en fait, qu'il est là presque en vacances parce qu'on ne lui demande pas grand-chose, on a l'impression qu'il va un petit peu là où il veut, quand il veut. Et on a plus l'impression qu'il retourne voir ses amis qu'il n'a pas vus depuis 18 ans plutôt qu'une enquête sur un meurtre. Donc, c'est assez spécial, mais ça se tient. Et puis finalement, tout est lié, en fait. On se rend compte que tout ce qui s'est passé dans son enfance a une incidence sur son départ de l'île et ça a une incidence aussi sur son retour sur l'île. Donc, c'est quand même assez bien fait. Il y a quand même quelques révélations par-ci, par-là. Je ne m'attendais pas à cette fin. Je m'attendais à quelque chose d'autre. Je me suis dit, c'est sûr que c'est ça. Et en fait, j'étais totalement à côté de la plaque. Et quand on nous a donné justement le dénouement, je lui ai dit, je n'y avais pas pensé. Franchement, voilà, ça m'a scotché parce que je ne m'attendais pas du tout à ça. J'avais pensé à plein d'hypothèses différentes, mais pas à celle-ci. Franchement, il n'y avait rien qui nous amenait à ça. J'ai pas mal de pistes, mais alors celle-ci, elle ne m'avait même pas traversé l'idée. Donc, j'ai été agréablement surprise. Et ça a été un petit peu ça tout au long du roman parce qu'à chaque fois, je disais, ça va être ça et ça. Et en fait, non, ça allait de mieux en mieux. L'histoire était de plus en plus intéressante. Et en plus, normalement, c'est une trilogie. Donc, c'est le premier tome. Après, normalement, il y a L'homme de Lewis qui a été publié en 2011 et Le Brinconnier du lac perdu en 2012. Et honnêtement, au début, quand je l'ai lu fini, je me disais, pourquoi pas acheter le 2 et le 3. Et puis, après, je me dis, finalement, le tome, il se finit quand même. Il a une belle fin. Voilà, c'est un tome à lui tout seul. On peut se contenter de celui-ci. On n'est pas obligé de dire la suite pour avoir la fin vraiment de cette histoire-là. Donc ça, je trouve ça très, très bien. Donc, je ne sais pas encore si je lirais le 2 et le 3. Là, je n'en ressens pas le besoin. Au moment où j'ai fini ce livre, je me suis dit, pourquoi pas ? J'ai regardé tout de suite sur Amazon s'il était disponible, à quel prix et tout ça. Mais finalement, je pense que je vais un petit peu laisser retomber, souffler et on verra si plus tard, j'en vais le lire. Je sais que les 2 autres existent, mais voilà. Donc, c'était une très, très, une très, très bonne lecture. Donc, si vous aimez les thrillers, vous pouvez y aller. Normalement, il n'y a pas de souci. L'île des chasseurs d'oiseaux de Peter May qui vit d'ailleurs dans le sud de la France. C'est un écossais, mais qui vit dans le sud de la France. Voilà, voilà pour celui-ci. Et en parallèle, je lisais également un livre que j'avais emprunté à la bibliothèque qui est L'un des femmes d'Adèle Bréau. Donc là, j'ai terminé hier et je vais pouvoir le rendre tout à l'heure parce que je crois que je dois le rendre aujourd'hui ou demain. Donc, c'est un roman, mais en rapport avec sa grand-mère. Donc, Adèle Bréau, c'est la petite fille de Méni ou Méni Grégoire qui, dans les années 60, a fait une émission de radio qui s'appelait... Je pense que ça s'appelait L'heure des femmes. On ne le lit pas dans le roman. Moi, alors, je n'ai pas fait attention. Mais voilà. Donc, si Adèle Bréau, ce n'est pas son premier roman que je lis, j'avais lu l'année dernière Frangine que j'avais beaucoup, beaucoup aimé. Même si c'est quand même quelques petits trucs qui m'avaient énervée finalement. Au début, j'avais beaucoup aimé l'histoire et après, en y réfléchissant quelques mois plus tard, je me dis qu'il y avait quand même des choses qui m'ont un petit peu agacée, mais bon, ce n'était pas très important. Mais j'avais envie justement de relire un autre roman. Et celui-ci, c'est une nouveauté. Il vient de sortir il n'y a vraiment pas longtemps. Il était à la bibliothèque, donc j'en ai profité. Aux éditions JC Lattès. Et ça se passe... En fait, on nous raconte dans ce roman plusieurs histoires de femmes, dont celle de Méni Grégoire, mais d'autres femmes. Et ça se passe entre les années... Il y a même des passages qui sont dans les années 30, je crois. Ouais, je crois. Voilà, ça commence en 1932 à Cholet. Et ça va jusqu'en 2021 ou même 2022 ou 2023. Donc, c'est quand même une période très, 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 très large. Il nous parle de destin de plusieurs femmes, quatre voire cinq femmes qui s'entremêlent comme ça. Mais tout se passe autour de Méni Grégoire, qui était une femme... Elle a grandi en Vendée, en Vendée, bien sûr, parce que Méni, en fait, c'est l'équivalent vendéen de Marie. Et justement, elle ne voulait pas qu'on l'appelle Marie, elle voulait qu'on l'appelle Méni. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'il n'y a pas d'accent sur le E. Donc, je ne sais pas si ça se prononce Méni, ce qui me paraît bizarre, ou Méni. On va dire Méni Grégoire parce que je trouve ça plus logique. Mais donc, elle réclamait qu'on l'appelle comme ça. Et elle a été élevée avec une petite soeur et trois frères. Et en fait, elle ne se sentait pas... Elle n'avait pas envie d'écouter sa mère qui disait qu'il fallait qu'elle soit une gentille fille, une bonne épouse et tout ça. Elle voulait faire comme les garçons. Elle ne comprenait pas pourquoi les garçons avaient le droit de faire tant de choses, d'avoir tant de liberté et pas les filles. Donc, elle a été quand même assez révoltée dès son enfance envers sa mère. Et en fait, en grandissant, elle s'est mariée. Elle est partie à Paris avec son frère, je crois. Et elle est tombée amoureuse d'un ami de son frère au retour de la guerre. Ils se sont mariés. Ils ont eu trois enfants. Donc, elle avait eu une vie de famille tranquille, mariée avec des enfants. Pas de souci. Et son mari qui avait quand même des hautes fonctions dans un gouvernement. En tout cas, il était destiné à de grandes choses. Et à l'aube de la cinquantaine, à Paris en 1967, Mélie, mère de famille bourgeoise, est recrutée par la radio RTL qui a décidé de renouveler ses programmes. On nous présente ça comme ça, mais en fait, dans le livre, on voit que c'est elle qui est allée dans le magazine... Je sais, c'est elle ou Marie-France ? En tout cas, elle est allée voir quelqu'un qu'elle connaissait dans un magazine féminin. Et elle s'est dit que ça serait quand même bien de parler plus des femmes à la radio, dans les magazines, de parler de contraception, des choses comme ça. Elle voulait mettre la lumière sur les femmes qui étaient trop dans l'ombre pour elle. Ça a très très bien marché. Elle a reçu beaucoup de courriers de lectrices. Et en fait, suite à ça, le patron de la radio RTL est venu la voir, lui a proposé une émission de radio. Elle a accepté. Et en fait, après, ça s'est emballé. Elle est devenue une grande star dans les années 70. En tout cas, c'est ce qu'on nous dit dans le roman parce que moi, je n'ai pas autour de moi de personnes qui peuvent se souvenir de cette époque-là. Je n'ai plus ma maman qui aurait pu me dire si ça aurait vraiment eu une incidence comme ça sur la vie des femmes. Mais elle n'est plus de ce monde. Donc malheureusement, je ne peux pas lui demander. Et du coup, je n'ai pas de personnes qui ont vécu cette période dans mon entourage proche. Donc je ne sais pas à quel point ça a été important. Mais d'appareil, le roman, ça a été quand même un gros bouleversement. Apparemment, ça a pas mal changé la société. C'était au moment aussi de mai 68, donc des révoltes sociales. Il y a eu la bataille de Simone Veil pour la légalisation de l'avortement et tout ça. Donc c'était vraiment une période très forte pour les femmes. Et donc dans ce roman, on va nous parler justement de ces changements, de ces bouleversements. des vies des femmes qui ont changé. On nous parle de plusieurs femmes avec des destins différents, dans des strates de la société différentes aussi. Je trouvais ça quand même très intéressant. Donc le roman est bien fait. j'ai eu un petit peu de mal à me resituer à chaque fois entre les années 60, les années 2000. Enfin, j'ai trouvé que c'était quand même assez mélangé. Comme je n'ai pas pu avoir des grands moments de lecture, chaque fois c'était 5 minutes par-ci, 5 minutes par-là, c'était quand même assez décousu. Donc ça a été un petit peu difficile, mais c'est quand même pas si compliqué que ça. Le fait qu'il y ait quand même plusieurs femmes, des fois j'étais obligée de revenir un petit peu en arrière parce que je me mélangeais les prénoms. Mais globalement, ça reste quand même une bonne lecture. Mais en revanche, ce que je reprends, c'est ce genre de roman, enfin ce genre de livre, ce n'est pas forcément lié à l'autrice, mais c'est plus à moi. En fait, comme c'est inspiré de faits liels, c'est une personne qui a vraiment existé, mais en même temps, c'est romancé, donc on ne sait pas ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Une bonne partie est vraie, mais Anne Elbrillo était obligée d'inventer d'autres histoires. La vie de sa grand-mère a vraiment existé, mais les autres femmes n'ont pas existé. Il a fallu qu'elles brodent justement des histoires autour et du coup, moi ça m'a obligée après à aller faire des recherches pour savoir ce qui était vraiment lié à la vie de Manny Grégoire, ce qui avait pu être romancée. Donc ça m'a demandé un petit peu de recherche à côté et ça, après, ça ne concerne peut-être pas tout le monde, tout le monde n'a peut-être pas ce besoin-là, mais en tout cas, moi ça m'a rajouté du boulot parce que justement, quand on nous parle de quelque chose comme ça qui a vraiment existé, j'ai envie de savoir si c'est vrai ou si ce n'est pas vrai. Mais voilà, ça n'a pas été si facile que ça de trouver des infos sur elle, donc je ne sais pas exactement ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai, mais ça en reste quand même une bonne lecture. C'est un roman féministe, ça, il n'y a pas à dire. Il y a quelques petites choses qui m'ont un petit peu agacée, mais voilà, rien de grave, ça reste une histoire en fait. Après, il y a vraiment un moment où je pense que l'autrice aurait pu faire différemment. C'est beaucoup concentré sur les années 70-80 et après sur 2020. Mais c'est vrai qu'on nous parle très peu du coup entre 90 et 2010. Il y a un gros trou et je trouve que ça aurait été pas mal de faire quelque chose en continu. Mais en même temps, je pense que c'était peut-être fait exprès parce qu'on nous parle vraiment beaucoup des avancées qui ont été faites dans les années 70 et on nous parle d'une des femmes qui est justement en 2023. qui se retrouvent dans une situation qui ressemble beaucoup aux femmes avant justement les avancées qui ont été faites. Et du coup, on se dit mais qu'est-ce qui a été fait pendant cette période-là pour que cette personne qui est ici en 2010 se retrouve dans cette situation ? Et du coup, ça nous fait réfléchir. On s'est dit après avoir fait autant de choses dans les années 70, qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi on a relâché nos efforts pour se retrouver dans cette situation en 2010 ? Donc, j'ai trouvé ça assez bien fait. Après coup, mais c'est vrai qu'au début, je me dis mais pourquoi ça se continue pas ? Ça aurait été bien de faire quelque chose vraiment en continu pendant 50 ans, même 70 ans. Mais je pense que c'était fait exprès. Voilà. Donc, ça a été quand même une bonne lecture. J'aime bien La Plume d'Alle Elbréau. C'est le deuxième roman. J'aime bien. Les phrases sont bien tournées. On est vraiment bien dans la psychologie des personnages. et comme le roman précédent, c'est une histoire de femme. Donc, c'est vrai que forcément, ça me touche. Et j'ai beaucoup aimé. Donc, je peux vous recommander si vous aimez les choses un petit peu féministes, un petit peu où on nous raconte la vie de personnages qui ont vraiment existé. Ça se passe un petit peu aussi en Vendée, en Touraine. C'est des régions où j'ai passé deux ans en Vendée. La Touraine, c'est pas loin de ma région d'origine. Ça se passe un petit peu aussi à Saint-Rémy-de-Provence pendant les vacances de Ménigré. Donc, c'est des lieux qui sont connus en tout cas. Donc, c'est quand même assez sympa de s'y promener. Et donc, voilà. Je suis contente de l'avoir lu. Je vais le ramener rapidement à la bibliothèque pour que d'autres puissent en profiter. Et donc, voilà. Donc, voilà. C'est terminé pour ce petit point lecture. J'espère que ça n'aura pas été trop long. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner. Ça me permettra de continuer à faire vivre cette chaîne parce que si personne ne regarde, il n'y aura pas d'intérêt à ce que je continue. Et je vous dis à très bientôt.